Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, qui s'appelle le péché. Et c'est important ce que je vais dire. Ce message, je vous dirais, il est vraiment clé. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'interpelle toute personne ici. Ce message, il est pour toi et pour moi, mais il est d'une importance cruciale. C'est qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu et qui nous fait tellement souffrir, qui s'appelle le péché. Et le péché, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas amour. C'est tout ce qui te fait du mal, qui fait du mal aux autres et qui fait du mal à Dieu. Jésus est venu pour ça sur la croix. Jésus désire que nous soyons libres à l'égard du péché. Peut-être tu as des addictions à l'alcool ou au tabac. Peut-être même au chocolat. Ah, là ça rigole, hein. J'ai touché un point sensible. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. On n'en parle jamais. J'ai rarement entendu parler de ça. Mais vous savez que la nourriture peut être une véritable addiction qui entiedit l'âme au point de parfois même nous couper de la prière et de Dieu. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis ? Est-ce qu'on ne culpabilise pas après qu'on a trop mangé et on tombe dessus et on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous pousse vers cette tablette de chocolat plutôt que vers Jésus-Christ ? Ah bah oui, ça fait sourire. Mais vous savez, je vais vous donner ce témoignage. Au Liban, on aime beaucoup manger. Et Jésus aimait manger. J'ai rien contre manger. La seule problématique, c'est lorsque le manger prend la place de mon Jésus. Quand le manger devient un but dans ta journée. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as à peine fini ton petit déjeuner que tu penses déjà à ton déjeuner. Tu n'as même pas encore faim. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une touche sensible, mais j'aimerais que nous le comprenions. Dans ma vie, c'était aussi très important de manger. Je me suis rendu compte que même dans ma vie personnelle, j'avais une addiction à la nourriture réelle. Je voyais bien que mes pensées souvent étaient prises. Quand on allait dans un rassemblement, je me dis « Ah, après, on va pouvoir manger tranquille. » J'ai rien contre. Je ne dis pas que c'est des consolations. Et Dieu aime cela. Ce n'est pas mon propos. Mais Dieu aime te voir libre et que tu puisses consommer à la manière dont Dieu te demande de consommer, dans la divine volonté. Tu vas savourer ta vie. Tu ne vas pas coinfrer ta vie. Tu vas te réjouir de ton festin. Tu ne culpabiliseras plus de ce qui rentre par là. Frères et sœurs, j'ai supplié Dieu de me délivrer de cela. Et ça a pris des années. Et j'en ai vu les fruits dans ma vie aujourd'hui. Et je peux vous certifier quel bonheur. Jésus a le pouvoir de te libérer même de cette boulimie, de ton rapport à la nourriture. Peut-être tu as toujours peur du lendemain. Peut-être tu as des problèmes avec tes finances et du coup tu as peur. Tu es constamment dans la peur. Est-ce que je vais manquer pour ma famille, etc. Et tu es dans la peur. Peut-être tu as pas mal sur ton compte, mais tu ne sais même plus partager. Cette addiction à l'argent te sépare de l'amour de Dieu petit à petit. Parce qu'on ne peut servir de maître, nous a dit le Christ. Je ne suis pas là pour dénoncer, pour faire mal, mais pour te dire que si tu te sens concerné, heureux es-tu. Parce que Jésus, ce Jésus que nous servons, il a le pouvoir de briser les chaînes. Il a le pouvoir de te rendre libre. Peut-être tu vis ce qui n'est pas permis de vivre. Tu es dans l'adultère. Peut-être que tes yeux regardent ce qui n'est pas permis d'être vu. L'abjection et l'impureté. Peut-être ta télévision est constamment allumée chez toi parce que tu te sens si seul que tu as trouvé dans ta télévision un refuge et que tu te délectes de toutes ces séries qui sont là et le temps passe et ta relation à Dieu ne grandit pas. Jésus aujourd'hui te dit qu'il aimerait tellement que tu viennes l'adorer autant que tu regardes la télé. Nous devenons ce que nous contemplons. Tu vas devenir une télévision. Et les télés ça ne rentre pas au paradis éthique. Non mais regardez, je le dis avec un sourire mais lorsque tu es devant le Saint Sacrement, Jésus te transforme. Je ne dis pas que... Alors la télévision malheureusement, je parle des chaînes actuelles, je n'y vois quasiment plus rien de bon. C'est pourquoi je vous encourage du fond de mon cœur à les éteindre. Il y a des chaînes comme KTO, il y a des chaînes YouTube, je ne citerai pas, et d'autres chaînes qui sont édifiantes mais pas que la nôtre. Il y a plein de belles chaînes. Je vous encourage à ce genre de programme mais même cela avec modération. Que vous ayez vous aussi des temps de prière, des temps en famille, des temps où vous vous retrouvez avec Dieu, des temps où vous servez les pauvres. Si la télé t'empêche d'être heureux, il est temps. qu'elle tombe. Peut-être tu as de la rancœur, de la haine, de l'amertume parce qu'on t'a blessé injustement depuis ton enfance. Peut-être on t'a volé ton innocence et que depuis tu es lié à ça et tu souffres. Peut-être même certains d'entre nous à cause de toutes ces injustices ont de la haine, de la haine contre ces bourreaux, de l'amertume, de la rancune. ça ne passe pas, ce n'est pas juste et cette haine te paralyse. Peut-être dans ta propre famille, tes parents ne t'ont pas aimé. Peut-être que tu n'as même pas eu de parents et tu es enfermé dans cette souffrance, cette solitude, ce peur de l'abandon. j'aimerais te dire que Jésus est là pour toi et qu'il a le pouvoir d'une manière que lui seul sait de guérir là où c'est impossible et de t'amener vers un chemin de guérison et de délivrance et de pardon. Chacun se reconnaît. On a tous la petite écharde dans la chair et aujourd'hui, Jésus te dit « Ma grâce te suffit. » Frères et sœurs, vous connaissez les dix commandements et je terminerai là-dessus. Qui connaît les dix commandements ? Je ne vois pas énorme. Mais je vois bien que vous avez du mal à lever la main. Mais je sais pourquoi. Jésus nous a laissé un commandement d'aimer. Ok ? Comme lui-même nous a aimés. Mais aimer, c'est vivre les dix commandements. Adorer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, lui seul et de faire tomber toutes les idoles. Peut-être tu aimes Jésus mais tu es dans la voyance, tu es dans le magnétisme, tu es dans toutes ces choses. Tu vas voir des souffleurs de feu, des cartomans siens. Tu cherches ton avenir dans toutes ces choses-là. Tu fais ton horoscope et sans le savoir, tu maudis ta propre vie parce que sache qu'il est interdit de faire cela. Ce n'est pas de Dieu. Et la parole de Dieu le dit de Théronome 18, vous pouvez lire « Il est temps que ça cesse. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu l'apprends aujourd'hui. Jésus ne le juge pas. Mais il te dit « Enlève ça de ta vie. Stop ces superstitions-là et viens à moi. » Prononcez le nom de Jésus avec respect. Sanctifiez le dimanche. Nous avons fait du dimanche une journée lambda, frères et sœurs. Et nous sommes tous en burn-out. Et après, on trouve des pilules anti-burn-out. Mais repose-toi ! Dieu s'est reposé pour t'apprendre à te reposer physiquement et spirituellement. Le dimanche est un temps de repos. Et je ne parle pas des métiers d'urgence. Moi, je suis urgentiste. Ça m'est déjà arrivé. Bien que je fasse tout pour ne pas travailler le dimanche. Parfois, ça m'arrive parce que je n'ai pas le choix. Il y a certains métiers d'urgence. Mais pour tous les autres, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux qui avaient un magasin le fermaient le dimanche alors que les autres ouvraient. Et pourtant, eux, ils étaient plus bénis que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sous le regard de Dieu et la faveur divine. Ne compte pas tant sur tes propres forces que sur la bénédiction de Dieu. Marche dans ses voies et il sera avec toi. Il est temps de comprendre, frères et sœurs, qu'il y a un moment où nous attirons la bénédiction de Dieu sur nous et un moment où nous nous séparons de sa grâce par nos choix, par notre volonté. Alors, je suis revenu vous dire ce que vous savez déjà mais dont il nous faut mettre cela en pratique. Ne soyons plus des auditeurs et je le dis haut et fort. Il est temps que le peuple de Dieu mette en pratique la parole du Christ et du Fils de Dieu pour voir les fruits dans votre vie. Vous manquez de joie, de paix, d'amour, d'espérance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème dans la manière de vivre, frères et sœurs. Ce n'est pas la manière dont Dieu veut que vous viviez. Dieu veut que vous viviez dans sa présence, dans les trois vertus théologales qui sont foi, espérance et amour. Mais comment vivre de cela ? Si alors le dimanche c'est devenu un jour comme les autres, si aujourd'hui tu regardes ce qu'il ne doit pas être vu, si tu médis encore ton frère, si tu es dans la critique constante, si tu passes ton temps à m'origéner, ton passé, des choses mauvaises, à un moment donné, il est temps de dire stop ! Quel chemin je choisis ? Dieu ou le diable ? C'est le choix et le Christ est venu nous le rappeler. Vous ne pouvez manger à la table de Dieu et à la table du diable. Le prophète Elie l'a rappelé au peuple israélien, le peuple d'Israël. Ils adoraient Dieu, ils adoraient les Baals et la malédiction de Dieu était sur eux. alors il a envoyé le prophète Elie, il a rassemblé tout le peuple et tous les prophètes de Baal. Il leur a dit bon ça suffit la mascarade. Y a-t-il un Dieu ou il n'y en a-t-il pas ? Qui est-il ? Eh bien nous allons voir et il a mis deux sacrifices, deux taureaux. Le feu consumera le sacrifice de celui qui a raison. Et les prêtres de Baal ont commencé à se taillader et à invoquer toutes sortes de choses et il ne s'est rien passé au point que le prophète Elie a commencé même à se moquer. Votre Dieu est sourd parce qu'il savait que notre Dieu n'est pas sourd à tes peines. Et lorsque le prophète Elie est avancé devant ce sacrifice, il s'est mis à genoux, il a levé les yeux, il a invoqué le nom du Seigneur. Le feu est tombé et a consumé l'offrande et même l'eau qui était autour de l'offrande et tout a disparu. Le peuple est tombé face contre terre et il a dit maintenant suivez les commandements du Seigneur avec amour parce que Dieu vous aime et qu'il veut vous bénir. Le jour du dimanche est un jour qui doit être sanctifié. Comment ? L'Église nous l'enseigne par la messe bien sûr, par des temps en famille de qualité, en visitant les personnes seules, les personnes pauvres, les personnes malades. Vivez votre dimanche selon le Seigneur et tous les autres jours bien sûr mais particulièrement ce jour. Honorer ses parents, ce n'est pas toujours facile mais Dieu veut nous libérer de la malédiction que nous héritons parfois de leurs actes et il veut même que nous puissions nous réconcilier. Peut-être ils sont déjà partis au ciel mais ton cœur peut être réconcilié avec eux. Jésus ne te veut plus dans cette amertume. Il a le pouvoir de guérir la plaie. C'est tellement difficile parfois mais permets-lui de commencer avec toi ce chemin de guérison. Honorons nos parents quel que soit ce qu'ils ont vécu ou fait. Ne les abandonnons pas. Et puis vous connaissez ensuite tu ne tueras pas une parole peut-être homicide. Des malédictions que tu envoies peut-être même sans proclamer mais dans ta tête c'est un homicide Jésus l'a dit. Jésus nous a dit qu'une parole vous pouvez tuer et vous le savez vous qui avez été tués par une parole vous qui souffrez. Ne pas commettre l'adultère honorons le mariage honorons le mariage demandons la chasteté dans notre église et la sainteté. L'église est en train de souffrir parce que nous avons omis que Dieu est saint et qu'il nous faut avoir la sainte crainte de son nom. C'est quoi la sainte crainte ? Ce n'est pas la peur. Non. Nous n'avons pas peur de Dieu parce que nous l'aimons et il nous aime. Mais par contre ça nous glace le sang de nous séparer de Dieu par nos actes et de nous détourner de Dieu. C'est ça la sainte crainte. C'est de blesser le cœur de Dieu. De nous séparer de lui par nos actes. Les médisances vont tomber. Les jalousies vont tomber. L'impureté va tomber. Les adultères doivent cesser. Et si vous vous sentez concernés par cela je vous encourage. Et s'il y a des prêtres dans cette assemblée s'il vous plaît prenez le temps de confesser le peuple de Dieu. Allez vous confesser. Jésus veut effacer vos péchés. Il connaît vos péchés mais quand tu vas lui offrir avec une sainte contrition en disant pardon mon Dieu ça fait 50 ans que je ne suis pas confessé j'en ai lourd sur la conscience mais je veux aussi être sauvé. Je t'aime et je ne veux plus t'offenser. La puissance de Dieu vient sur vous. Le sang de Jésus vous recouvre et devant le Père vous êtes justifiés. Le diable dira il est pécheur regarde il a fait ça. Le Seigneur dira oui c'est un pécheur pardonné mais je ne me souviens plus de ses fautes parce que je les ai effacés et oubliés. Dieu veut effacer et oublier tes péchés fais-le permets-lui de le faire cours au confessionnal ne quitte pas le sanctuaire de Lourdes sans être confessé c'est un sacrement Dieu va opérer ce qu'il a promis le pardon de tes fautes la guérison et la délivrance de cela et les conséquences aussi il va s'en occuper avec ton aide. c'est le temps du salut c'est le temps de vivre dans la sainteté de Dieu et Dieu va vous utiliser pour être des lumières. Amen ne pas convoiter etc. c'est les autres commandements vous les connaissez ne pas mentir ne pas voler etc. heureux ceux qui entendent qui se laissent interpeller les pauvres de cœur et moi je vous encourage je me réjouis parce que spirituellement je sais que dans vos cœurs il se passe quelque chose que plusieurs sont déterminés pour la sainteté que plusieurs sont en train de se dire moi aussi je veux cette vie je veux être libre de mes péchés je veux que ma vie change et moi je vous dis heureux êtes-vous oui vos familles ont besoin de vos prières priez le rosaire et laissez le Seigneur instituer la prière dans votre vie et troisièmement vivez les commandements du Seigneur et la sainteté de Dieu mettez ça en pratique et vous verrez que vous vous réveillerez joyeux et vous vous endormirez joyeux même si vous avez une croix à porter même si vous êtes malade même s'il y a des moments difficiles parce que la grâce ne s'éloignera pas de vous Amen Famille rosaire et les dix commandements confessez-vous je vous en supplie et laissez-vous réconcilier avec Dieu je vous en supplie au nom du Seigneur laissez Dieu sauver vos âmes laissez Dieu vous chercher là où vous en êtes laissez Dieu vous transformer il a le pouvoir de le faire il m'a juste envoyé vous le dire mais il a le pouvoir de le faire ne compte pas sur tes forces dis-lui juste oui et vas-y avec confiance et il va te bénir Amen alors frères et sœurs maintenant alors que nous fermons les yeux nous allons poser un choix un choix divin devant le ciel et la terre un choix que seul toi tu peux faire un choix devant le crucifié pas seulement d'accueillir Jésus mais de vivre en lui pas seulement d'écouter ce qu'il dit mais de mettre en pratique par sa grâce ce qu'il dit et il vous donnera la grâce prenez quelques secondes pour décider un choix libre avec Marie de Lourdes qui a déclaré pénitence 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 revenez à Dieu de tout votre cœur tant qu'il se laisse trouver sauvez vos âmes laissez Jésus vous sauver va au fond de ton cœur maintenant et n'aie pas peur je te dis j'ai tellement de choses dans ma vie qui ne vont pas je te dis n'aie pas peur même si tu avais tous les péchés contre les dix commandements réunis une seule goutte de son sang te purifiera et te libérera ce qu'ils le peuvent dès que vous avez décidé dans votre cœur cette conversion sincère et cette mise en pratique et que vous désirez le vivre ne plus vivre dans vos péchés ce qu'ils le peuvent peut-être certains ne peuvent pas se mettre à genoux peut-être certains sont en fauteuil et ne le peuvent pas vous le faites dans votre cœur bien sûr mais ceux qui peuvent se mettre à genoux ceux qui désirent faire cela vous êtes libres et c'est important j'aimerais que chacun soit libre face à sa conscience parce que on ne se moque pas de Dieu il en va de notre éternité chacun en est là où il en est mais c'est aujourd'hui ton cœur est touché par la parole et que tu veux mettre ta vie en ordre et tu veux te repentir et tu veux que le royaume de Dieu soit présent dans ta vie et bien mets-toi à genoux maintenant mets-toi à genoux là où tu es si tu le peux si tu ne peux pas parce que tu es souffrant ou que tu ne veux pas ne t'inquiète pas chacun est libre et j'aimerais que ceux qui le désirent puissent vivre ce moment merci Jésus pour tous ceux qui aujourd'hui se sont laissés toucher merci pour nous nous qui avons tous besoin de conversion Seigneur et moi le premier ensemble peuple des rachetés nous venons à toi Jésus parce que nous te désirons dans notre quotidien nous ne voulons plus vivre comme avant nous voulons que ton onction de sanctification opère en nous la sanctification que nous soyons délivrés de l'ennemi de nos âmes que nous puissions vaincre toute tentation et toute pulsion charnelle que nous puissions soumettre l'homme et la femme ancienne et que la création nouvelle dans le Christ de Jésus puisse être une réalité dans nos vies petit à petit pas après pas le Seigneur est avec toi avec moi et j'invite à ceux qui le désirent à prier après moi cette prière cette prière frères et sœurs c'est une prière où nous allons bien sûr redire oui à Jésus par Marie mais nous allons demander l'onction du Saint-Esprit nous sommes à neuf jours de la Pentecôte et le Saint-Esprit va faire en vous le vouloir et le pouvoir il va vous donner la capacité ceux qui le désirent après moi vous pouvez prier Seigneur Jésus je viens à toi tel que je suis je te demande pardon pour tous mes péchés Seigneur devant le ciel et la terre devant le monde visible et invisible je viens à toi Jésus Christ sauve-moi Jésus Christ purifie-moi Jésus Christ délivre-moi touche mon quotidien transforme-le que je vive avec toi chaque instant de ma vie rends-moi libre de la chair et de ses pulsions accorde-moi de suivre ton esprit Jésus je suis à toi je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur aujourd'hui je me donne à toi et je me donne à la Vierge Marie Vierge Marie je te consacre ce que je suis je te consacre mes biens je te consacre ma famille je te consacre mon travail je te consacre ma santé tout ce que je suis est à toi éternellement je te demande une chose fais de moi un saint une sainte par ta prière accompagne-moi corrige-moi enseigne-moi éduque-moi j'ai besoin d'une mère j'ai besoin de toi aujourd'hui je veux te consoler ô Marie sécher tes larmes je suis à toi Amen 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 merci mon Dieu pour tout ce que tu fais merci mon Dieu pouvez-vous relever ceux qui le désirent et nous allons maintenant rendre grâce vous savez ce que nous venons de vivre est le sommet vraiment de ce temps d'enseignement parce que une âme qui revient à Dieu de tout son cœur au ciel il y a une joie énorme oui frères et sœurs vous n'avez peut-être pas retiré vos chaussures mais en vous mettant à genoux vous avez retiré la chaussure de l'orgueil et vous avez retiré la chaussure de la peur et vous avez fait confiance humblement que Dieu est capable de faire ce qu'il nous demande Amen alors réjouis-toi peuple de Dieu Amen si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus 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 Jésus